André est pilote d'avion chez Ryanair depuis 17 ans. Durant toutes ces années, il a connu de nombreuses transformations de l'entreprise irlandaise, dont la dernière lutte entre le personnel et la direction. En ce sens, André a participé à la grève des pilotes du 29 juillet dernier à l'aéroport de Charleroi. Durant cette journée, il s'est rendu dans une salle réservée au personnel navigant. Une faute grave pour Ryanair qui convoque son pilote pour une procédure disciplinaire. Le jour de sa convocation, André nous donne rendez-vous à 9h. Il me reproche d'avoir interagi avec des pilotes. Ce qui est totalement faux, soutient-il, ils veulent vous faire dire des choses jute pour vous incriminer. En 17 ans de carrière chez Ryanair, c'est déjà sa sixième procédure disciplinaire. Pour André, c'est la goutte de trop. D'abord convoqué à Dublin, siège de la compagnie, André a finalement un entretien avec la direction des ressources humaines à Bruxelles. Après une heure de réunion, le pilote est plus que jamais révolté. La seule raison pour laquelle ils font ce genre de réunion, surtout qu'ils viennent à Troyes de Dublin. C'était pour me mettre un blâne, me mettre en difficulté. C'est du harcèlement personnel et du harcèlement d'un délégué syndical, c'est clair. La guerre est ouverte contre les syndicats par la compagnie Ryanair. Fulmine-t-il. Une politique de la peur pratiquée par la direction, c'est ce que dénonce aussi Didier Lebb, un représentant syndical qui a accompagné André lors de la réunion, en pleine période de crise. L'entreprise raisonnable essaie de calmer les travailleurs et d'aller voir ce qu'il se passe. Ici, non. On fait des entretiens disciplinaires à la mort moelleune tout à fait ridicules. En plus, ils sont illégaux. C'est tout à fait illégal ce qu'ils font là. André pourrait recevoir une sanction d'ici quelques jours. La réaction de Ryanair. Contacté par nos soins. La compagnie aérienne a brièvement réagi par email, ses affirmations sont fausses. Ryanair se conforme pleinement à la législation belge.